Sous-titrage ST' 501 Répondre de tes crimes, Garonche. Je n'ai agi. Je cours là-hors ! Tu as trahi la horde ! C'est toi qui m'as choisi ! Tu m'as laissé réparer tes erreurs ! C'est toi qui m'as trahi ! Tu n'as jamais eu la force d'un vrai guerrier. Je ne me repose pas sur la force, Garonche. Mon pouvoir est tout autour de toi. C'est ta faute si je suis comme ça ! Non. Tu as choisi ton propre destin. Garonche 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 Et bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui sera tout simplement la McGora très souvent évoquée, très souvent trompée. Nous tout simplement. Donc le duel McGora, c'est tout simplement le duel entre deux personnages. Et comme je viens de l'évoquer, malheureusement la McGora elle est très très souvent mal interprétée ou méconnue. Où il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont dites mais beaucoup d'erreurs également. Beaucoup d'erreurs. Donc on va à cause notamment et bien sûr du film ou Warcraft, le commencement. Qui je le rappelle n'a pas pour but d'être canon. Alors le thème avec cette intro vous l'avez vu, on y reviendra après. Le combat entre Garonche et Thrall. Mais très souvent, qui dit McGora dit duel entre deux personnages. Qui doivent et bien se battre en tant que guerriers on va dire. Avec leurs armes et puis c'est tout. Du coup, le film qui je le rappelle n'est pas canon. Le film Warcraft, le commencement. Que j'invite bien sûr à tout débutant du lore de Warcraft à regarder. Mais avec un esprit critique. C'est à dire que ce n'est pas forcément... Tout ce qui est montré à l'écran ne doit pas être bu on va dire vraiment. Et ne pas se dire ok ça c'est la bible ok. Non, ce n'est pas canon. Je le rappelle les réalisateurs, les scénaristes. Tout le monde a dit que le film n'est pas canon. Donc tout ce qui se passe dedans n'est pas forcément on va dire véridique. Et qu'il faut prendre avec des pincettes. Notamment la McGora entre Durotan et Gul'dan. Où et bien Gul'dan utilise ses pouvoirs de démoniste. Il utilise ses pouvoirs de démoniste contre Durotan. Gagne le duel grâce à cela. Et les autres orcs disent que Gul'dan a triché. Le problème c'est que cette histoire est restée dans la tête des joueurs. Puisqu'elle faisait aussi suite au duel entre Thrall et Garrosh. Et maintenant et bien on considère que dans un duel entre orcs. Dans une McGora et bien on ne doit pas utiliser de pouvoir. C'est complètement faux. Dans le film, la McGora considérait que c'était de la triche. Mais dans le lore du film. Et c'est tout à fait cohérent avec le film. Ok ? C'est tout. Là, pour ce qui est de Warcraft normal, ce n'est absolument pas véridique. On va parler du coup des règles d'engagement, je dirais, de la McGora. Le McGora c'est quoi ? Donc comme on l'a dit, c'est un duel entre deux personnages. Le truc, c'est que c'est un duel entre deux personnages avec des règles établies par les participants. Ça veut dire qu'il n'y a pas de véritable règle concernant la McGora. Chaque McGora est différente puisqu'elle diffère en fonction des participants. Pareil, mais le seul, on va dire, le seul point qui est très souvent... Enfin, c'est même pas le qui est très souvent, c'est le seul véritable point d'une McGora. C'est qu'il y a deux participants, mais on pourrait potentiellement en avoir plus dans le futur. Mais en tout cas, c'est deux participants. Donc 1v1, on va dire, un duel 1v1 sans intervention extérieure. Avec, eh bien, tout simplement, le duel se termine tout simplement à la soumission d'un des deux participants. Qu'est-ce que la soumission ? Soit l'un des adversaires est hors combat et ne peut plus continuer à se battre. Soit, tout simplement, il se rend. Je rappelle que la mort est une forme de soumission. Donc après, la McGora, justement, dans les règles établies, ça peut être un combat à mort ou un combat jusqu'à ce que l'un des deux adversaires abandonne ou soit mis KO, tout simplement. Donc ça, c'est la McGora. Alors, il n'y a pas d'histoire de, oui, la magie est interdite, blablabla. C'est des conneries, ça. C'est des conneries. D'accord ? Un refus de McGora est très souvent considéré dans la culture orc comme un immense affront et une perte d'honneur terrible. Donc, très souvent, quand une McGora est invoquée par un des orcs, l'autre y répond favorablement. Donc, c'est parce que sinon, tu es considéré comme manquant d'honneur et à ce moment-là, tu es très très mal vu par le reste des clans, etc. Alors, une McGora, ce n'est pas forcément un duel entre deux chefs. Une McGora, ça peut être... Ça peut être... Alors, très souvent, les McGoras les plus connus, évidemment, sont entre deux chefs. Mais deux orcs qui ont eu un différent peuvent tout simplement régler ça en McGora. Même si ce sont juste des péons, eh bien, une McGora de péons, c'est moins impressionnant, mais ça existe. Je ne suis pas un gentil orc. Mais voilà, il faut bien comprendre qu'une McGora, ça peut se faire entre deux orcs simples, comme deux grands chefs, deux chefs de clan, deux chefs de guerre. Après, très souvent, c'est pour régler un différent de succession ou d'héritage de clan, tout simplement pour savoir qui sera le chef. Mais tous les orcs peuvent participer à une McGora. Mais la McGora n'est pas exclusive à la culture orc. Comme je vous le montre ici, vous voyez Rexxar qui est un demi-orgre et un demi-org... Un demi-org, pardon. Donc la McGora est également utilisée dans la culture ogre. Les ogres ont des McGoras également dans leur histoire. Et par exemple, eh bien, une des McGoras aussi qui est assez connue, c'est celle de Rexxar. Pour, eh bien, pour tout simplement son duel face à Korghal qui était le chef du clan Stone Maul. C'est... Stone Maul, c'est... J'oublie en français. Tant pis, c'est pas grave. Donc le clan Stone Maul. Et en finale, Korghal avait perdu contre Rexxar. Et Rexxar était devenu le chef du clan Stone Maul. Vous le savez, c'est pour ça qu'on peut jouer, bien sûr, les ogres dans World of Warcraft, dans la Horde. Ah mince, pardon ! N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur vos vanillas. Du coup, le clan Stone Maul est dans la Horde, je le rappelle. Donc, eh bien, dans la... Alors par contre, il y a une petite différence aussi dans la McGora des ogres. Puisque chez les ogres, la McGora, on peut y voir tout simplement des participants. Des participants, donc des représentants, les deux participants. Donc s'il y a un duel par exemple entre Ogre A et Ogre B, Ogre A peut choisir d'utiliser un autre ogre. Ce qui fait très penser à Game of Thrones avec les duels judiciaires. Donc ça, c'est une particularité qui existe. Pourquoi ? Parce que les ogres, dans la McGora, seul un ogre peut défier un autre ogre. En l'occurrence, pour Rexxar, c'est un moque natal, donc c'est un demi-ogre. Donc c'est pour ça qu'il a pu faire cette McGora Ogre. Mais sinon, eh bien, par exemple, un orc contre un ogre, c'est pas forcément une McGora. Ça existe pourtant dans l'histoire, donc il est probable qu'il y ait des exceptions. Puisqu'il y a plusieurs clans orcs. On y reviendra avec Beyond the Dark Portal, ma vidéo sur Beyond the Dark Portal. Mais il y a beaucoup de clans orcs et ogres qui ont vu, eh bien, un orc tuer le chef ogre et devenir le chef du clan. Ou inversement, un ogre qui tue un orc. C'est le cas de Chogal, par exemple, qui a tué l'ancien chef orc et qui a récupéré le lead du clan Twilight Hammer. Donc le clan marteau du crépuscule, en français. Donc voilà, pour ce qui est, et bien entendu, il peut y avoir des McGora, par exemple un orc avec un humain. Il faut juste que l'humain accepte et comprenne un petit peu la dimension d'une McGora. Mais très souvent, les McGora sont faits entre orcs et ogres, puisqu'il y a vraiment l'idée culture, l'idée de l'honneur, etc. Propre aux orcs, on va dire, le côté honneur martial qui n'est pas forcément présent chez les autres cultures. Dans un cas de McGora, gagné sans honneur car Trish, d'un des deux participants, elle est très connue aussi celle-ci. C'est la défaite de Kern Bloodhaw, donc de... Sabot de sang, hein, Kern, sabot de sang ? Face à Garrosh Hellscream. Les deux se sont livrés à un duel, alors les règles étaient spécifiées entre les deux participants. Chacun devait utiliser une seule arme, pas deux armes, une seule arme. Elle allait être béni par l'esprit des chamanes, etc. En l'occurrence, il ne devait pas y avoir d'armure, mais le fait d'avoir une armure, ce n'est absolument pas interdit dans une McGora. La plupart des McGora, généralement, on enlève les armures, mais il peut tout à fait y avoir des armures. Et enfin, c'était un combat à mort, il avait été clairement précisé que c'était un combat à mort, avec un témoin, un représentant présent pour être témoin de ce duel de chaque côté. Donc Kern avait un représentant, Garrosh avait un représentant. Mais ça ne veut pas dire que toutes les McGora sont calquées sur cette McGora-là. Cette-ci était spécifiée, ce sont des règles qui ont été apportées par les deux participants, et les deux participants ont choisi d'accepter ce règlement. Si jamais un des deux n'était pas d'accord, il fallait changer les règles, tout simplement. Donc le problème, c'est que cette McGora s'est soldée par la mort de Kern, à cause d'une arme empoisonnée, puisque l'une des deux armes avait été béni, celle de Kern avait été béni par les esprits chamaniques, pas de problème. Mais l'arme de Garrosh et le Scream, sa hache, avait été empoisonnée par Magatha Grim Totem, donc Magatha Totem Sinistre en français, qui voulait voir Kern mourir et qui avait fait tricher Garrosh. Et à l'époque, il n'y avait pas encore eu la guerre de scénaristes au sein de l'équipe d'écriture de World of Warcraft. Et du coup, Garrosh était un personnage honorable et ça l'a déshonoré de gagner en tuant Kern. En plus, Garrosh le dit lui-même dans ses propres déclarations, dans les différents livres, etc. Il aurait très probablement perdu contre Kern. Il considérait Kern comme un excellent guerrier. Il aurait probablement perdu sans la triche avec cette arme empoisonnée, puisqu'il lui a mis juste une petite blessure légère et ça a tué Kern à cause du poison. Donc voilà pour l'un des cas les plus connus de tricherie. Mais ce n'était pas le cas évidemment pour un autre combat qu'on viendra juste après. Mais avant, la Maggora la plus connue qui s'est déroulée avant World of Warcraft, c'est tout simplement un duel au sommet entre deux chefs de guerre de la Horde, à savoir Orgrim Doomhammer, Orgrim Marteau du Destin face à Blackhand, Main Noire. Les deux se sont livrés le duel à la fin de la première guerre. Enfin, c'est un peu avant la fin de la première guerre. Les orcs commençaient à reculer face à la cavalerie de Stormwind, la cavalerie d'Azeroth, la cavalerie d'Hurlevent. Et en l'occurrence, Orgrim a profité du malaise du coma de Gul'dan pour défier le chef de guerre Blackhand, le tout premier chef de guerre de la Horde, en duel, en 1v1 H'or. Et au final, c'est Orgrim qui lui a explosé la tronche et qui lui a brisé le crâne. Il me semble qu'il lui a brisé le crâne et ensuite il lui a coupé la tête avec son marteau pour montrer qu'il avait gagné le duel. Et au final, il deviendra chef de guerre et je vous laisse aller voir l'histoire de Warcraft 2, bien entendu. Ensuite, nous avons le duel qui m'amène à faire cette vidéo puisque c'est aussi à cause de la dernière vidéo cinématique sur Thrall que j'ai voulu rappeler un petit peu ce qu'est une Magora. Vous allez comprendre un petit peu le point de vue. On l'a vu sur la vidéo d'introduction, le duel entre Thrall et Garrosh. Malheureusement, beaucoup ont considéré que Thrall avait triché puisqu'une Magora, c'est un duel entre deux, globalement en fait, duels avec armes. Mais en fait, dans le principe, c'est que dans les armes, les pouvoirs sont considérés comme des armes. Garrosh a d'ailleurs accepté la Magora en appelant Thrall chaman. Donc on ne peut pas dire que c'était un duel. On ne peut pas dire que Garrosh considère que Thrall a triché, même lui à la fin. Moi, sur le moment, quand il s'est fait saisir pour la première fois, je me suis dit « Oui, tu triches, machin, etc. » Il venait de dire « Guerrier, tu triches. » Absolument pas. Quand il sait qu'il va perdre le duel, surtout que Garrosh est quand même un sacré con, sur le moment, ça nous rappelle tous nos toxiques en solo queue, sur le moment, il aurait pu dire « C'est triche ! » Non, il n'a pas dit ça, il a dit « C'est toi qui as fait comme je suis. » Donc lui-même sait très bien que Thrall n'a pas triché, que Thrall a été meilleur. Puisque Thrall, c'est aussi l'intérêt, ça montre que Thrall, au niveau martial, il tient tête à Garrosh, mais qu'en plus de ça, il n'y a pas que les armes. L'une de ses armes, c'est également ses pouvoirs chamaniques, et il détruit Garrosh comme ça. Donc Thrall, très important, n'a pas triché dans son duel contre Garrosh. D'ailleurs, malheureusement beaucoup de gens l'ont oublié, c'était que la deuxième Magora, celle-ci entre Garrosh et Thrall, la première, a eu lieu à la fin de Burning Crusade, et qui servait un petit peu de prologue, enfin, qui servait un petit peu en fait d'avant Wars of the Lich King, d'événements qui se passent juste avant Wars of the Lich King. C'était un duel entre Garrosh et Thrall, Garrosh était déjà un sacré con à l'époque, Thrall n'était pas d'accord avec les agissements de Garrosh, et au final, il y a eu un duel dans l'arène d'Orgrimmar, du lieu qui verra la mort de Cairne, justement, en Magora contre Garrosh quelques années plus tard. Donc ça, c'est juste avant l'expédition de la Horde en Northrend, en Orphandre, avec Wars of the Lich King, et le duel, c'est Thrall lancer des chaînes d'éclairs. En plus, tous les joueurs pouvaient être témoins, d'ailleurs, on les voit un petit peu au-dessus de Thrall, là où c'est marqué Thrall, on voit des joueurs. Les deux joueurs pouvaient être témoins de cet affrontement, on voyait tour à tour Thrall mettre Garrosh, on va dire, dans les cordes, et inversement Garrosh mettre Thrall dans les cordes, et déjà à l'époque, Thrall utilisait ses pouvoirs chamaniques, et il n'y avait absolument aucun problème, Garrosh n'a jamais dit, tu triches, tu utilises les pouvoirs chamaniques, bla 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 bla, et on voit qu'ils ont tous les deux les armures, ce qui, du coup, ne montre pas que contrairement au duel entre Garrosh et Cairne, il n'y avait pas de règle qui spécifiait pas d'armure, tout simplement. Et on note les belles armures wo de Garrosh, ainsi que sa belle coupe de cheveux. Donc voilà, c'était déjà le cas lors de leur première Magora. Donc la deuxième, c'est tout simplement soldé par la même chose, un duel où Thrall a pu utiliser ses pouvoirs et a battu Garrosh. Ce duel avait, d'ailleurs, la première Magora avait été, ne s'était pas conclue, puisque c'était un duel à mort, et elle ne s'était pas conclue, étant donné qu'il y avait le fléau qui avait attaqué Grimard, et il avait fallu mettre fin au duel pour pouvoir défendre la ville. Donc, pourquoi je fais aussi cette vidéo ? En plus de rappeler que la magie est bien entendu autorisée dans les Magoras, c'est considéré comme une arme, et du coup, on a le droit aux armes. Après, il peut tout à fait y avoir une Magora qui soit décidée au point. Mais alors, à ce moment-là, elle est spécifiée et validée par les deux représentants de la Magora. J'espère que vous l'avez compris jusqu'à maintenant. Il y a eu beaucoup de Magoras dans... Je n'ai pas cité toutes les Magoras, j'ai cité celles les plus connues et celles qui me tiennent le plus à cœur, il y en a d'autres, évidemment. Et encore une fois, parce que c'est malheureusement à cause du film, et très souvent, on considère qu'une Magora doit être faite sans armes, c'est des conneries... Enfin, doivent être faites sans armures ou la magie est interdite, c'est des conneries. Énormément de duels. Dans l'RPG, l'histoire des orcs, etc. Il y a eu énormément de duels où des chamanes sont souvent les chefs de clans aussi, et des chamanes ont dû se battre contre d'autres guerriers ou autres. Donc, il y a bien eu des duels de chamanes en Magora. Ce n'est pas le cas, par exemple, de Gulden et de Nerzoul. Ce n'était pas une Magora, ça. Et enfin, voilà pourquoi je parle... Donc, comme je l'ai dit, cette vidéo sur la Magora, je l'amène parce qu'il y a énormément d'erreurs souvent quand on parle de Magora, mais il y a également un autre point où je veux en venir, puisque je l'ai fait juste après la cinématique Havre de Paix, je crois. Le nom de la cinématique que j'ai analysée, bien entendu, où on voyait Thrall qui avait choisi de s'exiler et qui ne portait plus Douma Meur, son marteau que Orgrim lui avait confié, ainsi que l'armure d'Orgrim. Et c'est vrai que Thrall, après World of Draenor, n'a pas perdu ses pouvoirs chamaniques. Je préfère le rappeler. Alors, il est tout à fait possible que Blizzard fasse un Redcon, revienne là-dessus et finalement dise qu'il a bien perdu ses pouvoirs. Ce serait incohérent, débile et complètement... Bon, après, ce ne serait pas la première fois qu'ils le font, mais il semblerait qu'absolument pas. Sachant que pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que les pouvoirs chamaniques de Thrall, Thrall n'a pas triché. Très souvent, la raison qui est invoquée pour dire que Thrall a perdu ses pouvoirs, c'est que Thrall a utilisé les pouvoirs dans son duel contre Garrosh et qu'il n'avait pas le droit. C'est des conneries, ça. Il avait tout à fait le droit dans une Magora d'utiliser ses pouvoirs. Et encore une fois, Garrosh n'a jamais précisé qu'il n'avait triché. Donc, il n'y a absolument pas de problème. Et dans leur première Magora, il l'avait déjà fait. Il n'a pas perdu ses pouvoirs après la Magora alors qu'il avait utilisé ses pouvoirs. Donc, c'est complètement débile. L'autre fait, l'autre point, alors on verra qu'il y a quand même des incohérences. J'essaye là de me faire l'avocat du diable. J'essaye de trouver des raisons scénaristiques au fait que Thrall se soit exilé. Vous savez ce que j'en pense, c'est de la bêtise. Mais j'essaye de me faire l'avocat du diable malgré tout. Il choisit l'exil. Donc, il se considère responsable des méfaits de Garrosh. Il choisit l'exil et se considère indigne des éléments et de son héritage. Et ça expliquerait pourquoi, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et ça expliquerait pourquoi il n'utilise plus Doumameur et qu'il le donne aux aventuriers dans Légion et qu'il ne porte pas l'armure d'Orgrim qui, je le rappelle, aux yeux de Thrall est probablement l'un des trésors les plus importants. Il est considéré comme le fils héritier d'Orgrim sans être son véritable fils de sang. Mais il est son fils spirituel. Et il était censé ramener l'équilibre dans la force... Ah pardon, c'est pas le même univers. Mais il était censé justement ramener la horde dont tous les orcs avaient rêvé par le passé. Et il l'a fait. Donc cette armure, elle symbolise tout le poids de l'histoire orque. Donc ne plus l'utiliser, c'est tourner le dos à Orgrim. Maintenant, si justement il se considère indigne lui-même dans son héritage, dans cet héritage, c'est tout à fait compréhensible qu'il enlève l'armure. À ce moment-là, moi je lui dis, ok, le problème c'est comme vous l'avez vu dans la cinématique, à la toute fin, Garrosh lui dit, c'est à cause de toi que je suis comme ça. Et Thrall dit, non, ce sont tes propres actes qui ont défini ce que tu es. C'est un problème. Parce que justement, moi je serais le premier à accepter à contre-cœur, mais à accepter que Thrall se soit exilé, car il considère qu'il ne se considère plus digne, etc. Des éléments de son titre de chaman, du titre de chef de guerre, blablabla, tout ça. Mais le problème, c'est que dans la cinématique elle-même, il dit que non, c'est pas de ma faute. Ne rebalance pas la faute sur les autres, c'est toi qui a provoqué ta propre ruine, et t'es un con, et c'est pas de ma faute. Ça, j'ai fait ce deuil depuis un moment. Le deuil qu'il avait évoqué notamment lors du procès de Garrosh, et maintenant il a évolué par rapport au procès de Garrosh en disant justement, bah non, c'est pas moi, je ne suis pas responsable de ta stupidité. Oui, bien sûr, je suis responsable, c'est moi qui t'ai nommé, etc. Mais tu aurais pu devenir une bonne personne et agir pour le bien de la horde, tu ne l'as pas fait. Donc ce n'est pas, tu as ton tort, j'ai mes torts, mais tu as ton tort. Et au final, en battant Garrosh, il se considère quand même comme ayant, pas absout tous ses péchés, mais il n'y a pas cette part de responsabilité. Or, elle est créée après et on revient à l'époque du procès de Garrosh et d'avant. Je trouve que les scénaristes avec Thrall ont un énorme problème, j'en ai déjà parlé dans la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la McGora vous aura plu. Je trouvais que c'était important de le rappeler parce qu'il y a énormément de confusion autour de la McGora et du traitement de Thrall, ce qui comporte quand même des petites incohérences. Et encore une fois, le film Warcraft, pardon, le commencement, même s'il a ses petits torts, etc. Tant qu'il est cohérent envers lui-même, c'est ok. Et je le rappelle, il n'est pas canon, donc il n'enlève rien à votre propre amour de l'histoire de Warcraft. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager à tous vos amis qui emploient le terme McGora et qui disent que Thrall triche, etc. Et qui ne savent pas qu'ils disent des bêtises. Bien entendu, je vous laisse bien sûr liker la vidéo, vous abonner, posez vos commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions. Quelle est la McGora qui vous a le plus marqué ? J'imagine que ce sera celle de Kern et celle de Thrall. Mais peut-être que celle d'Orgrim ou même d'autres McGora, il y en a eu d'autres dans l'histoire. Ils vous ont peut-être marqué, donc n'hésitez pas à m'en parler. Je vous fais plein plein de bisons pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus ! Et n'hésitez pas, n'hésitez pas à aller voir la playlist sur les vidéos de l'or de Warcraft, les analyses des cinématiques, les grandes vidéos sur le lore de War 2, War 3 et tout le reste. Ainsi que Vanilla, vous savez la nostalgie, c'était mieux avant ! Allez, à plouche plouche !